Les conditions hors de la Terre dépassant totalement les capacités d'adaptation de l'Homme. Il est nécessaire de maintenir autour de l'astronaute ou de l'explorateur un mini environnement terrestre. C'est le rôle de ce qu'on appelle les systèmes de contrôle d'environnement qui sont nécessaires aussi bien pour le voyage entre les planètes que lorsqu'on est sur une planète. Oui, il faut maintenir un environnement où l'oxygène est fourni à pression suffisante. Sur Terre, nous vivons dans 20% d'oxygène, ce qui correspond à une pression de 0,2 bar. La respiration rejette du gaz carbonique. Il faut enlever ce gaz carbonique et on peut en extraire l'oxygène. Ce traitement du gaz carbonique doit se faire aussi bien dans un scaphandre qu'à bord de l'habitat. Dans la respiration, nous rejetons de la vapeur d'eau qu'il est utile de réutiliser. La gestion de l'eau est critique. Pour une mission martienne de 500 jours, il est impossible d'emporter toute l'eau nécessaire. Et en attendant le jour où on utilisera de l'eau martienne, il faut recycler à 95% l'eau qui provient de la respiration, des urines ou des déchets. La station orbitale, d'ailleurs, procède déjà à ce genre de traitement et met au point les technologies correspondantes. Mais la gestion de l'environnement, ce n'est pas uniquement le traitement de l'eau. Il y a aussi le contrôle de la température, des poussières, des bactéries, des polluants. Oui, s'attaquer à ces problèmes dans les conditions difficiles du vol spatial ou du séjour sur une planète, c'est trouver des solutions qui peuvent nous être utiles sur Terre. A commencer par la gestion de l'eau, par exemple. C'est exact et des systèmes sont déjà en cours d'expérimentation où des organismes vivants sont mis à contribution. L'Agence spatiale européenne ainsi anime un programme appelé Mélissa où le couplage biologique intervient dans le système. Et si un jour on utilise des algues pour produire de l'oxygène, on peut espérer également en tirer de la nourriture. De nouveaux progrès, de nouvelles technologies, de nouveaux savoirs sont attendus dans ce domaine du contrôle d'environnement. Pour les premières missions d'exploration, les technologies fondamentales sont maîtrisées. Il faudra toutefois assurer la fiabilité sur le long terme, la capacité à maintenir, à réparer, la gestion des équipements de rechange. C'est ce sur quoi travaillent des laboratoires aujourd'hui sur Terre et c'est ce qui s'expérimente tous les jours à bord de la Station Internationale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ...